Bonjour Kofim Yanyany, vous sortez actuellement aux éditions Dialogue un nouveau livre, « Afrique, introuvable démocratie ». Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Je suis, moi, parti un peu à l'école par hasard, je me sens en dette vis-à-vis de mon pays et de ce continent qui m'ont vu naître, tout comme je me suis senti en dette vis-à-vis de la Bretagne qui a fait mon nom, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut absolument que j'aille donner ce que je peux pour que mon pays sorte de l'ornière dans lequel il s'est mis, c'est-à-dire dans une dictature sanguinaire vieille de 50 ans. Un certain nombre de chefs d'État africains, notamment ceux qui président des États pétroliers, sont mis en cause actuellement par des ONG au nom des biens mal acquis. Ces biens mal acquis font l'objet actuellement d'une polémique en France puisque des ONG accusent ces dirigeants de dilapider leur pays au profit d'achats personnels, de résidences, d'hôtels, etc. en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. C'est une affaire qui est réelle. Ce n'est pas une histoire inventée. Beaucoup de dirigeants de pays pétroliers sont accusés de détourner l'argent de leur pays à leurs bénéfices personnels. Je vous prends juste l'exemple d'un Mobutu, mort comme un chien au Maroc qui ne peut même pas être enterré dans son propre pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui. Autrefois, Congo belge et encore après le Zahir, qui est sergent dans l'armée belge en 1961, qui prend le pouvoir en 1962 en renversant Kazaboubou, puis sept ans après devient la cinquième puissance financière du monde, qui a sur son compte l'équivalent de la dette de son pays. Alors franchement, c'est des choses que les Africains eux-mêmes devraient dénoncer. Tout semble donc politiquement verrouillé au Togo. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ce pays retrouve le développement et la démocratie ? Oui, bien entendu, on ne peut pas du jour au lendemain espérer redresser tant de situations aussi bancales. Ça va être un peu long, mais il faut simplement afficher des priorités. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est l'école. L'école, il faut que les enfants, les jeunes Togolais aillent à l'école pour ne plus ignorer ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. Comme disait Gilles Ferry lorsqu'il a créé l'école publique en France, il faut que les gens mangent à leur faim. Aujourd'hui, le Togo est parmi les pays dont le sol est le plus fertile et complètement vierge. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est incompréhensible que tant de jeunes soient au chômage. L'avenir de l'Afrique est dans l'Afrique. C'est les femmes africaines. Demain, aujourd'hui, demain, c'est les femmes africaines qui vont sauver l'Afrique. Aujourd'hui, elles détiennent les pouvoirs économiques. Demain, il faudra qu'elles prennent le pouvoir politique. Parce que c'est elles qui vont nous apporter des choses nouvelles. Elles n'y ont pas encore pensé réellement, mais ça va venir. Et ce n'est que là qu'on va être sauvés. Les femmes et les jeunes.